mesdames et messieurs bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter ces nouveaux numéros de votre émission la voie des sorties qui revient avec une nouvelle thématique on va faire les points aujourd'hui sur les concepts blocage on va essayer un peu de clarifier les choses quant à ces concepts on va essayer de les définir de comprendre ses origines mais aussi essayer de répondre aux questions pourquoi les blocages et comment surmonter les blocages sur ces plateaux je reçois comme d'habitude maître christian bosembe à qui je me vais dire bienvenue salut hervé merci merci pareillement cette émission tu sais que le congobé se fêtera exactement trois ans demain 23 décembre ça nous rappelle aussi beaucoup des souvenirs sur le plan politique aussi je crois que je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission demain je sais pas si ça va je suis en train d'imaginer le format est ce que ce sera toi qui posera des questions est ce que ça sera on va imaginer ensemble on va trouver la solution sinon comme on veut trois ans déjà s'il faut anticiper est-ce que ça va c'était un chemin de j'ai beaucoup appris je te dis j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris c'est fabuleux comme expérience mais agaçant tu ne peux pas imaginer je ne sais pas à ce stade si je peux conseiller mon fils christian philippe de faire le journalisme je sais pas si je peux le conseiller généralement les parents déconseillent toujours leurs enfants de suivre leur chemin en tout cas je ne sais pas ce que je serais sans éducation de ma famille je ne sais pas ce que je serais ouf je sais pas c'est extrêmement extrêmement difficile quand tu es journaliste et que tu n'as pas de responsabilité c'est différent que quand tu es journaliste et que tu as des responsabilités parce que tu fais il faut payer les agents il faut rester compétitif tu vois dans la dans l'envie d'être compétitif il faut pas empêcher les autres talents autour de toi exactement de s'émouvoir donc c'est mais c'est un exercice extrêmement difficile mais je le vis pleinement au robeuse quand on entre l'émission la plus suivie c'est celle que tu as tourné avec un monsieur etienne 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 donc c'est oh mais il y a des hauts et des bas il y a des insultes des attaques surtout il y a des pressions je crois qu'il faut mieux d'en parler demain très bien je crois qu'il faut mieux d'en parler demain mais je crois que c'est le bon format c'est que qu'on le fasse avec toi et pas de problème on est là très bien alors d'abord les inquiétudes de nos internautes il y a un monsieur qui nous a contacté pour dire il y a une campagne qui passe à la télé pratiquement tous les jours campagne sur la garantie locative trois mois six mois pour les maisons commerciales lui il s'est présenté au quartier Riguini à Lemba pour aller chercher une maison il est encore célibataire il avait besoin d'une maison chambre salon et il s'est présent chez un bailleur il lui dit la maison c'est 100 dollars mais la garantie c'est dix mois donc disons onze mois plus les un mois qu'on donne aux commissionnaires alors lui il s'est dit comment on passe un message à la télé pour dire trois mois et vous vous me demandez de payer dix mois et bizarrement il y a un numéro qui passe à la fin de la publicité il a essayé d'appeler les numéros à plusieurs reprises mais sans succès personne n'a répondu il a laissé des messages personne n'a réagi alors il se demande dans quel pays sommes-nous est-ce qu'on doit encore continuer à parler de l'état des droits c'est vrai c'est vrai que nous le chef de l'état l'avait reconnu qu'il y a un problème de coordination il y a un problème de pilotage Hervé lorsque l'état n'a pas lui-même des infrastructures de base ou lui-même ne favorise pas la création des infrastructures de base par les privés par une campagne d'incitation ou par un des procédés incitatifs il est possible il n'est pas possible que l'état imprime sa vision je te donne un exemple pourquoi a-t-on donné la cité d'oasis aux expatriés pourquoi l'état n'a pas dit au privé appelé les privés congolais ou de construire des logements sociaux si lui n'est pas en mesure de le faire parce que jusqu'aujourd'hui nous avons l'office national des logements nous avons ça mais où est ce que l'office national des logements construit des maisons vous avez à bandal cet espace oasis hervé je prends que bandal c'est vous que tout cet espace là oasis et l'espace qui vient enfin en face de la boulangerie je suppose que c'est l'espace de l'état je sais pas si ça appartient à l'état à un moment mais imaginons que l'on construise des logements sociaux de 25 niveaux seulement des 25 niveaux 25 niveaux mais il ya des cas parce qu'on appelle ça des quartiers vous en créez par des 10 donc donc quand je dis 25 niveaux ce n'est pas 25 locaux c'est 25 appartements c'est 25 niveaux et dans chaque niveau on peut avoir 10 appartements ou 15 appartements tout dépend de ce que nous voulons vraiment faire ou même plus d'ailleurs il y en a même qui font 20 appartements dans un niveau ils ont 20 appartements ou dans un niveau ils ont 10 appartements parce que c'est quand même des grands niveaux ainsi de suite donc vous pouvez sortir de la situation difficile près de 250 familles ou 300 familles par quartier alors si vous avez comme ça 10 donc c'est pratiquement 3000 familles or si vous avez 3000 familles qui sortent de ce problème là juste pour un petit cas un quartier comme dont je suis en train de parler là vous avez oasis c'est ça ça vous permet d'avoir 3000 personnes mais vous prenez maintenant des autres il ya beaucoup d'endroits comme ça vous ont créé si l'état ne peut pas le faire l'état peut inciter les privés à le faire les congolais il ya des congolais qui ont des moyens mais ils peuvent pas le faire parce que vous avez une insécurité politique de sorte que on ne sait pas quand ça finit on ne sait pas quand ça commence donc on peut trouver des moyens où l'état construit où l'état crée des conditions pour que les gens construisent et logez les gens mais vous faites le choix de vendre ça vous donnez ça aux expats aux expats et les expats font louer un appartement à 1500 dollars ou à 2000 dollars qui vend ou qui vendent tous ces espaces mais ce sont les conservateurs sur ordre des ministres c'est l'état c'est le gouvernement c'est eux qui font ces choses parce qu'ils n'ont aucune préparation ils n'ont aucun plan mais si vous vous prenez la ville la commune des bandales je prends la commune des bandales et je prends la commune de linguala un petit exemple je le dis d'ailleurs très souvent nous venons nous disons nous voulons des mobiles nous voulons déménager faire déménager les gens déguerpir les gens ou si vous voulez déplacer les gens à bandales on prend construit des choses comme ça et nous donnons la possibilité à ceux qui sont par exemple la baroumou de venir vivre là bas gratos parce que en réalité ce que vous voulez c'est avoir plus de place vous commencez quelque part et quand ils viennent là bas vous à linguala non pardon à baroumou vous détruisez les quartiers que vous pensez il faut changer ça vous détruisez ces quartiers là vous construisez maintenant 100 ou 150 logements ou 200 logements il y en a même qui font 300 logements comme à shanghai il y avait un projet de 300 grands quartiers qu'on le faisait en cinq ans on a pu le faire 300 c'est à dire que les gens ont mis de l'argent ils ont mis de l'argent ils l'ont fait et maintenant quand vous avez fini de le faire à baroumou avec tout ce que vous allez mettre en place croyez moi sur parole cher hervé la population de linguala et de baroumou viendra vivre dans ces quartiers là donc vous allez déguerpir aussi à linguala vous construisez la population des matétés viendra vivre à linguala et vous vous en créez d'autres mais c'est comme ça qu'on crée des choses et vous avez des logements sociaux ou si l'état dit on n'a pas ce moyen mais l'état peut inciter vodacom peut inciter bralima peut inciter toutes ces entreprises qui sont ici au congo de construire des logements sociaux pour leurs travailleurs et on peut le faire en fait c'est simplement question de savoir ce que c'est que vraiment nous voulons nous devons avoir une politique de l'habitat que nous n'avons pas malheureusement parce qu'on ne veut pas associer ceux qui connaissent ces choses là on a tous ces problèmes alors aujourd'hui comment réglementer ce secteur de l'habitat parce qu'il ya des problèmes qui se posent des bailleurs qui font la loi sans jamais être sanctionné les bailleurs feront toujours la loi si l'état n'est pas rigoureux mais même là pour régler la question c'est aussi simple que ça la commune c'est pourquoi je dis qu'il faut responsabiliser l'état il faut que le chef de rue soit effectivement chef de rue qui soit investi de l'autorité que le chef du quartier que les chefs de communes c'est-à-dire les bourgmes qui soient véritablement de chef qu'on leur donne assez de pouvoir est-ce qu'ils en manquent parce que les chefs de quartier généralement sont beaucoup plus penchés sur les questions des parcelles parce qu'ils n'en ont pas on leur a pas donné à exactement ce pouvoir là je vous donne un exemple si le chef de rue fait les rapports donc dans ma rue il ya sept maisons dans les sept maisons il ya deux maisons d'habitation seulement les autres maisons des maisons de location les services de l'état passeront chercher passeront mais ce n'est plus les gens qui iront vers l'état c'est l'état qui viendra vers eux messieurs vous êtes votre forcelle il ya combien de personnes j'ai dit 10 locataires paye-t-il impôt sur le revenu locatif non est-ce que vous vous êtes enregistré vous même non est-ce que vous même vous payez l'impôt foncier non vous commencez à payer vous commencez à payer l'impôt foncier vous commencez à payer l'impôt sur le revenu locatif vous commencez on commence à regarder combien vous percevez en termes de garantie est-ce que tous les locataires sont couverts par la loi c'est impératif c'est l'état de l'état de le faire mais si vous envoie des inspecteurs qui partent voir les bailleurs les bailleurs lui dit d'envers sur Yarozorata 20 dollars chaque fin du mois et que lui-même cet inspecteur là vous ne le payez pas qu'est-ce qu'il va faire donc c'est une question vraiment globale de prendre ça en compte les chefs de rue peuvent aider l'état à recense même le recensement qu'on parle pour les élections les chefs de rue peuvent le faire très bien mais est-ce que tous ces gens qui défilent dans certaines parcelles pour demander les nombres de gens et les identités mais est-ce que tout ça ça rentre dans les cadres du recensement ou c'est oui mais ils ne sont pas coordonnés bon les recensements il y a des recensements séquenciels les recensements pour des besoins et des besoins les recensements pour les enfants ne sont pas les recensements pour les adultes les recensements pour les adultes ne sont pas les recensements pour les filles pour les garçons dans les recensements il y en a des sortes et des sortes seulement une vision si vous en avez véritablement vous allez mettre en place quelque chose de bien il n'y a pas il n'y a pas de programme je veux dire de de programme non seulement étudié au préalable mais bien appliqué mais où en sommes-nous avec les différents projets lancés par les gouvernements nouvelle cité guillou en doit parler j'irais vite je ne sais pas moi quelque chose de comme ça fallait construire dans nos territoires mais où en sommes-nous avec tous ces projets tout projet qui ne rentre pas dans le dans un cadre smart comme on dit dans le langage de leadership tout projet qui n'a pas été préalablement étudié préalablement conçu véritablement appliqué ça va être difficile que ce projet la voie le jour et c'est faire où les gens tombent dans la politique du spectacle faut qu'ils parlent faut qu'on le voit institut mais dans la pratique ce projet va être impossible parce que ce projet n'est pas bancable ce projet n'est pas planifié le problème de notre pays c'est la planification on ne planifie rien nous voulons faire des choses comme je ne réveille que des improvisations même les improvisations d'ailleurs il se prépare belles improvisations se prépare mais vous ne préparez rien vous vous réveillez le matin allez tout ça la boue allez tout ça la boue tout ça la boue vous allez donner les lents que vous voulez mais tant que ça ne vient pas d'une pensée et qu'elle n'a pas l'âme c'est pas possible en fait très bien sinon vous saluez l'initiative d'Ingobila il a décoré Kinshasa et Saint-Philippe cette fois-ci aura quand même un lieu où il ira c'est faire photographier oui oui ça c'est faut le dire mais monsieur Ingobila c'est comme quelqu'un qui met des chaussures de 700 dollars pour aller balayer la cour vous voyez ça veut dire que c'est quelqu'un qui met un basket de 1000 euros mais il va jouer dans dans l'eau avec donc c'est c'est quelqu'un il dirige il dirige son énergie là où ça ne demande pas de l'énergie et là où ça demande de l'énergie il ne le fait pas donc monsieur Ingobila il tire avant de cibler donc c'est 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 un désordre structurel ambiant parce que la priorité de la ville de Kinshasa ce n'était pas les papillons sur le bar attends c'est pas les papillons sur le bar j'ai entendu les gens dire à Memi Potonakin comme Timbou t'avais dit à Kabila oui mais c'est ça la mentalité donc tu vois les gens pourquoi si 80% des congolais voyagent si 80% des congolais pouvaient voyager le gouvernement aucun gouvernement ne tiendra une année parce que parfois les gens n'ont jamais vu ça c'est la première fois qu'ils voient dans la route il y a des papillons pour eux c'est or mais c'est beau la ville tu vois les gens aller se faire photographier pratiquement tous les jours à la gare centrale à l'humété mais tu sais c'est une torture qu'on fait à un peuple ce peuple mérite mieux quand même vous n'allez pas donner ça devrait offisquer les gens comment les gens peuvent aller prendre des photos d'abassure des moutons vraiment et quand on montre ça à quelqu'un qui vit à Dubaï ou quand on montre ça à quelqu'un qui vit même ici à Nouganda même s'ils se moquent de nous mais ils se disent les gens sont malades j'ai vu des gens le bumbashi se précipiter pour monter dans les escalators à Dubaï il prend la photo mais les mariés ils viennent prendre des photos d'escalators mais je te dis mais c'est pas possible si vous montrez ça la photo cette photo à un chinois il dit mais ces gens sont malades ils doivent être malades mais les autorités devraient être frustrées non pas frustrées mais offusquées un peu mais malheureusement ils n'ont pas de honte mais bizarrement tous ont vécu en Europe ils ont étudié en Europe mais c'est ce que je dis toujours je le dis dans une émission aujourd'hui critique info je le dis Bouvandi Napoto mais mentalité Mboka ça dit bon ça les congolais aussi même quand il va en Europe ils ne s'intègrent pas à Hervé le congolais quand il part en Europe vous allez le voir comment tu peux faire 15 ans en Angleterre tu ne sais pas parler anglais comment tu expliques ça comment tu peux faire 20 ans en France tu ne sais pas parler français comment tu m'expliques ça tu vois que c'est des gens qui sont partis du Congo avec le Congo ils arrivent là-bas avec le Congo caillou d'abord non mais c'est pas possible ils sont avec le Congo dans la tête et c'est pas possible et tu verras que ils créent des produits c'est ça même dont on parle tout à l'heure ils créent le mécanisme de blocage d'eux-mêmes parce qu'Hervé dit moi il y a où tu es congolais on va dans la congolais on va dans la congolais tu es congolais le fait que tu as besoin c'est d'avoir un autre monde de percer un autre cercle de t'imposer dans un autre monde mais toi tu es congolais tu vas en France tu n'es qu'avec le congolais communauté congolais dans ton entourage il n'y a que de congolais mais tu vas jamais t'en sortir tu ne vas jamais t'en sortir ici il faudrait s'ouvrir un peu ce qui marche avec les autres c'est qu'eux peuvent quitter leur zone aller ailleurs aller voir autre chose moi si je viens si je mange tout le jour le pondou chez moi et que je vais à une fête on présente le pondou mais c'est parce que je mangerai parce que je mange ça déjà chez moi à la maison je vais essayer autre chose je vais essayer les Nundas je vais essayer les Bitekou Tekou je vais essayer mais vous vous êtes bloqués là-bas au typo kinshasa yohanaba congolais tango congolais matin congolais mercredi mais ce n'est pas possible tu ne t'en sors jamais voilà pourquoi ils reproduisent le même modèle c'est le modèle de l'échec c'est le modèle de la frustration 20 ans mais quand tu as vécu là tu en as qui est France bon je n'en rêve pas déjà ni France ni Belgique c'est pas bon bref moi l'Europe je n'ai jamais rêvé ça mais si par exemple je vais aux Etats-Unis il ne va pas se passer un mois deux mois trois mois sans que j'apprenne quelques mots en anglais il faudrait parce que je dois m'adapter je dois m'intégrer je dois être en mesure de parler la langue de connaître la vie de vivre là-bas et dans mon cercle je n'aurai pas que des congolais je les aime beaucoup ils sont mes frères on est dans le sang mais je voudrais me faire un autre cercle un autre monde c'est comme ça qu'on émerge dans la vie mais si tu restes dans le même monde dans le trop petit monde de médiocrité où l'on accuse à tous les jours où l'on a une insulte de tous les jours aurais-vous voulu aider très bien on va parler de notre thématique du jour les blocages comment vous définissez d'abord les concepts blocages tout ce qui ne te permet pas d'avancer le blocage c'est tout ce qui ne te permet pas d'aller de l'avant c'est toute sorte toute forme d'obstacle et c'est toute forme de de d'empêchement qui interdit d'évoluer d'avancer alors là c'est vraiment grammatical dans les concepts congolais aujourd'hui si lorsqu'on parle blocage on voit les histoires des spiritualités l'imitation on ne peut pas évoluer alors dans s'il faut aujourd'hui revenir dans les contextes congolais comment on doit comprendre les phénomènes blocages alors il faut dire une chose le blocage a beaucoup de sphères beaucoup d'appréhension beaucoup de volets il ya le volet spirituel il ya le volet culturel et puis le volet familial donc dans le volet spirituel dans le volet culturel et familial il n'y a qu'une seule chose un dénominateur commun c'est la conception c'est à dire quoi c'est à dire l'ensemble des réflexions qui te permet à comprendre quelque chose cet ensemble là des formations des informations qu'est ce que ça te dit exactement parce que tout dépend de comment tu vois les choses comment tu le comprends comment tu le conçois parce qu'il ya la perception mais aussi la conception d'abord comment tu conçois les choses et comment tu les perçois le côté spirituel il est là le côté culturel aussi est là le côté familial est là mais tout part d'une imagination tout part d'un ensemble il ya l'information ça veut dire quoi le message que vous portez vous a que vous avez entendu et ce que vous avez vu finissent ou non finit le message par modéler votre manière de voir les choses votre manière de croire aussi voilà pourquoi nous disons aux gens il est important de choisir ce qu'il faut regarder et les choisir ce qu'il faut entendre parce que les yeux et les oreilles sont les portes principales de l'échec ou de la réussite de la vie de quelqu'un ce que tu entends finit par produire en toi une grossesse qui finira par être par mettre au monde par produire quelque chose de tangible c'est ce que tu as entendu parce que ce que tu as vu fond aussi ta perception fond aussi je dois le dire ton action et ton agir alors ce sont des choses qu'il faut et qu'il faut d'abord comprendre mais puis après c'est le jugement même l'homme doit avoir le jugement cette capacité d'apprécier les choses et c'est ça d'abord au premier niveau c'est d'abord ça mais non spirituellement qu'est ce que l'on définit comme blocage spirituellement je n'entrerai pas vraiment profondeur parce qu'on sera en contradiction avec beaucoup de beaucoup de pasteurs et beaucoup de gens qui qui pensent qui parlent de dieu le blocage spirituel c'est tout ce qui tourne autour d'un diable il ya un diable présent qui t'empêche de voir qui t'empêche d'avancer qui t'empêche de réussir qui t'empêche qui t'empêche qui t'empêche bref c'est une mentalité en fait en réalité le blocage est une mentalité le blocage est une mentalité qui t'est dit que tu ne peux pas voyez le blocage est une mentalité qui t'est dit tu ne peux pas et ça te pousse à produire les mêmes choses qui font exactement que tu n'avances pas la peur le doute l'hésitation la haine la jalousie la mauvaise foi ce sont des éléments de la du blocage au fait ce sont les ingrédients importants du blocage les haineux sont bloqués les jaloux sont bloqués les on dit quoi le calomniateur sont bloqués tout ce qui profère des choses des choses mauvaises contre les autres sont bloqués voici les véritables éléments du blocage mais dans la spiritualité irresponsable parce qu'il y en a deux la spiritualité irresponsable la spiritualité responsable c'est quoi la différence la différence c'est au niveau de la responsabilisation dans la spiritualité irresponsable tout vient du diable quand ça marche pas sur le diable quand ça marche c'est du donc l'homme lui-même n'a pas n'a pas des responsabilités c'est ça la spiritualité irresponsable quand on accuse constamment le diable même dans ta propre paresse tu dis les diables Hervé si tu reproduis l'échec parce que l'échec on les fabrique par la conception négative que nous avons des choses tu peux reproduire le prochain de l'échec chaque fois et c'est ça le véritable blocage et là tu ne vas pas dire que c'est Satan c'est toi même tu as choisi être dans ces conditions là mais comme c'est très facile d'accuser les diables parce que comme lui ne pourra pas il ne pourra pas plaider c'est facile de trouver un diable à accuser et les gens ont accusé constamment le diable de ce blocage là ça c'est la spiritualité irresponsable le fait de tout remettre au diable pourquoi il n'arrête pas à boire non on a blocage donc tout ce que les gens appellent esprits mauvais c'est en principe pas des esprits mauvais seulement c'est de mauvaises modalités c'est une mauvaise éducation c'est l'absence de l'exemplarité c'est la reproduction du mal au quotidien c'est ça schématiquement comme ça mais il y a aussi une part vraie véritablement du blocage ça c'est ce que moi je peux appeler des blocages spirituels responsables c'est responsable c'est que tu sais que fait ma faute tu sais que j'ai eu tort tu sais mais et puis tu sais pas pourquoi ça bloque mais tu sais tu essaies de faire le bien de ton côté mais tu sais tu vois que ça marche pas oui ça ce n'est pas ton problème à toi il y a certainement un problème spirituel qui bloque là tu peux prier et ça se débloque mais il y a des choses où on n'a même pas besoin de prier c'est toi même qui produit ça même ça tant qu'on dit parce que là il y a des choses comme ça mais les choses aussi quand tu es tu vraiment tu sais que je travaille j'ai fait de mon mieux je ne vole pas je ne priche pas je suis quelqu'un de très honnête mais ça ne marche pas mais même là aussi il faut toujours poser des questions qu'est ce que tu fais parce que Hervé ça ne suffit pas que de prier ça ne suffit pas que de gêner ça ne suffit pas que d'arrêter les péchés pour réussir la vie ça suffit pas ce n'est pas en arrêtant de pécher que tu vas voir l'argent c'est facile qu'il faut-il faire de plus travailler et travailler sérieusement nous avons remplacé le travail par la prière j'entends les gens dire si tu travailles tu auras l'argent si tu travailles tu auras l'argent et même alors si tu travailles il faut ajouter intelligemment tu auras l'argent parce qu'il y a des gens qui travaillent mais qui n'ont pas d'argent ils travaillent mal le problème c'est que en fait c'est comme quelqu'un qui a des arachides il y a bien mais il va s'aimer dans le désert ça marche pas donc tu peux avoir la bonne sémence mais tu sèmes sur une mauvaise terre ça marche pas tout comme tu peux avoir la mauvaise sémence mais tu sèmes sur la bonne terre ça ne marchera pas non plus donc c'est une question d'intelligence maintenant que nous pouvons appeler la grâce mais c'est d'abord une intelligence tu te dis qu'est ce qu'il faut que je fasse comment je dois m'en sortir parce que tu peux bien voler tu peux tricher mais tu as de l'argent tout comme tu peux ne pas avoir l'argent disons tu peux n'est pas tricher n'est pas voler mais tu n'as pas d'argent parce que si tu ne travailles pas ça ne produira pas Dieu quand il crée l'homme il n'a pas dit à l'homme prie il a dit à l'homme cultive donc travail la première recommandation que Dieu fait à l'homme ce n'est pas homme prie moi ou adore non c'est travail donc si tu travailles parce que le véritable la solution au blocage c'est le travail la véritable solution à blocage et à paresse pardon c'est le travail aussi parce que le blocage vient de la paresse voyez de la mauvaise mentalité de toutes ces choses là donc il faut vraiment comprendre ça dans son ensemble pour te dire l'homme à sa part Dieu à sa part Satan ne détruit personne sans la volonté de la personne ou Satan ne détruit personne sans la volonté de Dieu tu sais Job c'était quelqu'un de très important aux yeux de Dieu mais Satan ne pouvait pas l'attaquer sans l'accord de Dieu il fallait l'accord de Dieu pour attaquer Job donc tout enfant de Dieu qui se considère comme enfant de Dieu et qui croit véritablement qu'il est enfant de Dieu il n'a plus affaire au diable le diable ne peut rien contre lui imaginez que 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 Job malgré sa tribulation il n'a jamais attribué ça à Satan en disant que c'était lui non il disait que c'est bon peut-être c'est Dieu parce qu'il y a des choses aussi qui se concerne il y a ce que nous considérons comme un blocage mais ce n'est pas un blocage ce n'est qu'un temps ce n'est qu'un temps il y a des choses que vous considérez que blocage mais ce n'est qu'une question de temps après il a changé d'amour les visas les gens vont prier pour avoir les visas mais combien est-ce que pour venir au Congo les gens ont besoin de visa quand quelqu'un en France pense qu'il prie il prie pour avoir le visa il ne prie pas il vient il fait que le visa c'était 80 dollars il paye le visa il sait qu'il faut donner il faut aller en France il faut aller aux Etats-Unis il faut aller il remplit les conditions il ne prie pas mais vous pour avoir le visa vous priez nous avons bien à vous nous avons bien à vous non il y a des gens qui ont obtenu leur visa sans aucune prière sans aucune prière on a dit pour avoir les visas il faut avoir ses conditions il est rempli les conditions il faut avoir la bon on a banque il a l'argent la banque il faut pas t'y donner l'invitation à rien à bien bah ça il m'a recommandé tout accueilli sans aucune prière même pas un verset public le problème c'est notre mentalité en fait quand vous pensez qu'il y a des limites il y a des limites j'ai vu une photo une fois on prend un éléphant on la on met une chaîne dans la dans l'éléphant et on l'attache à un petit arbre et l'éléphant est resté là oui donc en réalité c'est pas la chaîne qui bloque l'éléphant l'éléphant est bloqué dans sa tête dans sa tête ça a rien à voir dans le plus grand blocage pour la plupart des cas se passe dans la tête parce que vous avez cru que vous n'allez pas évoluer vous n'allez pas évoluer vous vous voyez que toi de ta famille les gens meurent à 40 ans et les gens meurent à 40 ans et toi à partir de 38 ans tu commences à avoir des problèmes des maladies et tu dis oui nous mourons tous à 40 ans donc tu t'engages dans une lutte bat toi maintenant mais si tu te dis ça toi même que pour ça je ne m'y battrai pas parce que ça n'existe pas dans ma tête tu te le répètes tout le jour rassure toi que ça ne t'atteindra pas c'est que nous craignons fini par arriver très bien il faut à un moment donné dans la vie enlever ça tu dis oh dans un moment donné quand on est licencié à Zaté mais dans votre famille quand vous voulez avoir des licenciés quelle est la place que vous donnez aux étudiants vous ne donnez pas la place aux études tes parents n'ont pas étudié tes frères n'ont pas étudié toi tu es venu après eux dans tes discussions la part des études disant ok alors dis moi comment tu vas faire les étudiants tu ne feras pas tu dis oh non famille n'a pas le lien papa n'a pas le lien et vous vous étonnez qu'est ce que le diable vient faire désormais c'est l'exemplarité qui a été détruite c'est héréditaire mais c'est bien évidemment l'enfant on voit papa dans l'impunité l'enfant va le faire la bible dit un enfant fait ce qu'il voit faire au père c'est que le père fait l'enfant le fera aussi on rencontre Christ on dit à Christ ça veut dire que nous oublions qu'il y a beaucoup d'implication des familles que nous nous attribuons ça au lien des familles ou au blocage non mais c'est la répétition d'un système nous reproduisons le même système familiaux qui ont échoué et c'est ça que nous reproduisons c'est la même chose moi je ne vois pas autre chose parce que attends comment ça se passe comment ça se passe que tu crois que dans ta famille moi je suis dans une famille de 11 personnes mais on n'est pas tous pareil chacun a sa vision chacun à sa manière chacun ses combats chacun à ses luttes et chacun à ses victoires je ne peux pas m'attribuer les sortes des autres non c'est qu'il ya un blocage familial à quel niveau les blocages familiales à quel niveau et pourquoi moi j'essaierai bloqué dans ces histoires là qu'est ce que moi j'ai à voir dans leurs histoires pour être bloqué je ne peux pas te bloquer ils vont se bloquer eux-mêmes au fait le problème c'est quand tu commences à compenser ça de ta bouche que tu n'es pas concerné dans leurs affaires familiales tu n'es pas concerné dans leur maladie héréditaire c'est pas toi donc c'est dans la tête que le blocage il est beaucoup plus fort c'est vraiment dans la tête et c'est ce qui détruit beaucoup est ce que les facteurs chance et grâce peuvent également jouer un rôle pour débloquer ce qui est bloqué oui je prends votre exemple par exemple actuellement il ya des gens qui profitent aussi des choses sur vous des gens qui mijotent aussi également par rapport à ce que vous êtes devenus aujourd'hui il ya des gens qui pensent que vous n'êtes pas vraiment gré pour être ce que vous êtes aujourd'hui vous êtes sollicités partout vous êtes très écoutés par les présidents de la république selon eux vous êtes très écoutés par la première dame très écoutés par pratiquement toutes les autorités du pays il ya des gens qui voient dans cette élévation une main noire du diable est ce que on peut aussi parler des facteurs chance et grâce dans les déblocages de ceux qui étaient bloqués c'est cdpc des pécheurs qui disent ça généralement et c'est des hommes très limités et bloqués et généralement c'est des gens qui ne croient pas en dieu non ils ne croient pas en dieu leur dieu est tellement petit et tellement faible que ça sert absolument rien de croire à un dieu pareil parce que si votre dieu ne peut pas faire de vous le premier à quoi ça sert ces dieux là si ton dieu ne peut pas te donner ce que tu cherches à quoi il est dur pour toi parce que nos parents qui sont méchants pécheurs nous donne ce que nous leur demandons à combien plus forte raison dieu qui est saint qui lui n'a aucune mot qui lui n'a aucun mal en lui ne peut-il pas nous donner à nous ses enfants c'est bien de dire qu'il est écouté par le président pour la première dame c'est très bien de le dire mais c'est aussi bien de venir vivre ma vie de vivre toute la pression qu'il y a autour de ça et de tenir de ne pas s'entendre hervé moi je suis resté à la maison et des gens sont passés à la télévision m'insulté littéralement ce n'est même plus loin jusqu'à toucher les vieux philippe oui il y a des gens qui ont insulté mon père mais est-ce que tu m'as déjà vu à la télé répondre réagir mec alors pourquoi ils ne prennent que le côté positif de vos célébrés pourquoi ils ne prennent pas le côté négatif de vos célébrés il ne se passe pas un jour sans comme insulte il ne se passe pas un jour sans que les gens disent des choses méchantes à mon endroit des émissions entières contre moi parce qu'il ya des gens qui estiment que j'ai été je suis le plus aimé ou il y en a d'autres qui estiment que nassim bikissi ainsi de suite des accusations et les accusations j'ai une femme qui peut être mal qui peut être aussi mal à l'aise par rapport à ça j'ai une nouvelle famille tu vois j'ai une famille aussi qui peut être gênée par rapport à ces choses là mais pourquoi ils ne prennent que le côté positif de vos célébrés pourquoi ils ne prennent pas le côté côté là ils disent aussi ça vous livrez vos confrères journalistes vous leur exposez à des poursuites judiciaires quel confrères journalistes que moi je vais aller acquiser et qui représente une menace ici qui représente une menace là-bas tu vois ça dit qu'il y a des gens qui veulent se donner un peu de poids et même un peu de l'épaisseur mais c'est ce sont des enfants qui jouent dans la farine alors ils veulent attirer l'attention mais c'est à eux de voir moi je suis pas dedans seulement je dis que si vous croyez en dieu c'est que dieu peut vous faire développer dieu peut vous aider à évoluer le problème c'est la nature du coeur hervé dieu me voit je n'ai aucune haine contre qui que ce soit je n'ai personne je pardonne automatiquement quand quelqu'un me fait du mal avant qu'il me demande pardon j'ai déjà pardonné parce que je ne peux pas permettre à quelqu'un de me mettre dans une situation de le haïr je ne peux pas donc je me construis comme ça et dieu voit papa dieu voit que je me réveille tous les jours à 5 heures du matin dieu voit que je prends mes nuits parfois pour étudier parfois pour comprendre les émissions pour les confectionner dieu voit tout ça et dieu récompense le travail et surtout quand il est fait avec amour dieu le voit donc à un moment donné si votre dieu n'est pas en mesure de vous donner ce que vous cherchez alors il n'est pas un dieu ou vous demandez mal dans l'idée de satisfaire vos besoins parce que le bible le dit aussi clairement vous n'arrivez pas parce que vous demandez mal dans l'idée de faire satisfaire vos besoins amabé dieu ne pourra jamais te donner parce que l'idée est au sein où amabé comment tu peux matures spirituellement tu sens qu'ils n'ont pas connu dieu quoi parce que quand on connaît dieu on est amour on vit l'amour on ne peut vivre on ne peut parler qu'amour même quand on n'a rien dans ses poches on a tendance à aider quand même parce qu'on n'aide pas en fonction de ce que l'autre de la quantité de ce que nous avons mais par rapport à comment le coeur bat et c'est comme ça vous trouvez des gens il a 5 il a 50 ans mais il a encore une attitude des jeunes gens parce qu'il y en a quatre c'est comme un enfant voilà pourquoi dieu dit laissez les enfants venir à moi parce que quand on est enfant innocent quand on n'imagine pas les mal des autres quand on plaît à dieu nous nous faisons cet effort là de ne pas haïr de ne pas voler de ne pas tricher de ne pas corrompre de ne pas se faire corrompre on fait et donc du coup quand quelqu'un t'appelle toi hervé il dit hervé viens faire mon travail viens faire un travail pour moi toi tu dis à ce monsieur là donne moi 50 $ ou donne moi 100 $ mais quand on appelle Boussémbé Boussémbé vient Boussémbé dit c'est quoi le travail oh j'ai besoin de ça 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 ok voilà comment on peut le faire si on le fait comme ça ça va ça 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 et puis après tu dis mais ben tu demandes combien tu dis non on fait d'abord le travail l'argent on aura après ce monsieur là même s'il avait donné 50 $ il donnera 200 $ et toi tu auras 50 $ parce que toi tu as vu l'argent moi j'ai vu un travail un résultat donc c'est une question de conception moi quand je vois une grande personnalité je ne vois pas l'argent que j'aurai chez lui je vois la relation que j'aurai chez lui je vois combien j'apprendrai à côté de ces messieurs là donc nos relations sont bâties pas en termes d'argent mais il y a toujours une relation bâtie en termes d'argent bon on peut dire que c'est 100 $ il y a 200 $ le jour où on me parle on me donne 20 000 $ on me donne 30 000 $ et puis toi tu es fâché contre moi mais on ne procède pas de la même manière on n'a pas le même champ de vision moi ce n'est pas l'argent que je vois moi c'est au delà de l'argent c'est l'amitié c'est l'affection c'est des relations il y a des hommes que je connais des hommes très puissants Hervé mais à qui je n'ai demandé jamais un seul franc j'ai des amis ambassadeurs qui ont de moyens mais à jamais un seul franc mais c'est un jour lui-même va dire bon ok vous savez j'ai pensé à toi même là bref tu vois des gens ça y'a des gens qui racontent des choses mais bon c'est ça le vrai blocage en fait blocage Yangouana comment tu peux imaginer Fali Ayemba Kitoko Satan Ferre Ayemba Kitoko Satan Innocent Abima Satan mais 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 alors je pensais que ça allait s'arrêter même là-bas non Mike Kalamba Yaemba Satan Deningonda Aemba Satan Moïzmié le pauvre Satan je pensais que ça allait s'arrêter là pourquoi mon ministre Satan pourquoi mon président Satan je pensais qu'il tombe de ce qu'on a là non mais on peut Joël Francis Tatou Satan Roland Dalo Satan mais c'est pas possible donc vous tout ce qui brille est Satan mais qu'est ce que votre Dieu est capable de faire alors et quand c'est propre c'est plus Dieu Dieu c'est la perfection de l'excellence mais entre et Hervé entre celui qui consomme et celui qui produit qui est plus proche de Dieu mais celui qui produit mais ici nous sommes dans une situation où celui qui a inventé les téléphones est un Satan celui qui a inventé les habits est un Satan celui qui a inventé les véhicules est un Satan celui qui a inventé les satellites est un Satan mais celui qui consomme les satellites là lui n'est pas Satan celui qui achète les téléphones lui est l'esprit de Dieu c'est quoi cette médiocrité et c'est ça dans la tête des gens malheureusement il faut se débarrasser très bien de la culture de la médiocrité il faut s'imposer une culture de l'excellence être toujours bien bien habillé pour Hervé à tout ça dans mon le monde est un peu propre les gens ne comprennent pas que la propriété attire la propriété attire le le beau ça attire et ces choses là ne coûtent pas cher non et l'ambé de la grifte est un peu propre et la propriété est un peu comme ça le parfum ça coûte pas cher à taille ou beti le ronot tréségue christian dior c'est bon Il y a Ayou, Mitsubishi, c'est une fission. Il y a son. Il y a son parfum 5. Il y a 1000, 3000, 3000, 5000, 5000. Il y a une combinaison de 1000, mais il y a un peu de 1000. Il y a une tendance. On va maxi, mais on n'a pas beau. Mais toi, tu vas te battre pour avoir un parfum de 2000, 3000, 3000 dollars, alors que tu n'as pas ces moyens-là. C'est de la folie. C'est comme ça qu'il faut être propre. Très bien. C'est plus important. Révenez sur ma question. Facteur chance et grâce. Est-ce que ça peut contribuer pour combattre les blocages ? Bon, Hervé, mon éducation ne me permet pas de parler de chance. Tu vois ? Moi, à la place de la chance, je parle de la grâce. Parce que j'estime que la chance n'a pas de paire. La chance, c'est comme le produit d'un hasard. Généralement, on attribue ça comme ça. Or, la chance, si tu regardes vraiment bien, tu verras que la chance vient d'un démon. C'est un démon, ça va rentrer dans les débats pour rien. Mais quand on dit chance, pour la plupart des cas, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Chance, lorsque vous dites que c'est une chance, ça veut dire que d'où ça vient, vous ne savez pas. Mais nous qui vivons par la foi, nous qui vivons par le lien que nous avons avec Dieu, nous savons qu'il n'y a pas de chance, il n'y a que de grâce. Donc, tout ce qui m'arrive dans la vie est une grâce. Tu vois un peu ? Tu as rencontré toi, par exemple, Hervé, j'ai béni Dieu pour m'avoir donné un collaborateur aussi bien comme toi. Merci. J'ai béni Dieu pour ça. Donc, pour moi, ce n'est pas une chance de t'avoir, c'est une grâce de t'avoir. Et je n'ai pas honte de le dire. Je suis très fier d'apprendre que Hervé fait des bonnes choses. Je suis très fier d'apprendre que Hervé se dit autant que moi. C'est une fierté énorme. Mais c'est une grâce. Et Dieu m'a fait cette grâce-là. Parce que, tu sais, quand je travaille chez les gens, je demandais à Dieu une chose. Le jour où tu me donneras la possibilité d'avoir un média, donne-moi des collaborateurs qui sont bons. Donne-moi des bons collaborateurs. Parce que tu sais que moi, j'étais un bon collaborateur. J'étais un bon collaborateur pour les... pour les DG qui n'avaient même pas le temps de parler avec moi. Je n'ai jamais parlé avec le responsable de mon média. Comme ça. Jamais. Jamais. Par contre, vous êtes passé. Jamais. Jamais. J'ai travaillé chez Azéras Roubiroa. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai travaillé chez Ndumbu. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai travaillé chez Bemba. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai travaillé chez M. Pussoumabulu. Je ne l'ai jamais rencontré. Ah bon ? Du moins physiquement comme ça pour parler. Rien du tout. La première fois qu'on m'a vu, il m'a juste dit, « T'es bon. Mes filles t'aiment. Ils apprécient ce que tu fais. » C'est de tout. Mais j'ai par contre bien parlé avec Mme Christelle, Mouamilou et Mme Stéphanie pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Elles ont eu un apport important dans ma vie. Il y a un impact très significatif. Passé par la RTGA m'a forgé comme passé par... Comment on appelle ? Radio... Non, non. Africa TV m'a modélé aussi. Donc Africa TV m'a présenté. RTGA m'a forgé davantage. Et si Congo Buzz me construit chaque jour. Donc tu vois, moi j'ai évolué dans ce secteur-là. Et quand j'étais des gens comme vous, j'ai dit que c'est une grâce. Donc la grâce annule le blocage. Oui. La grâce annule le blocage. Et nous, moi je suis convaincu que je n'ai pas de blocage. Parce que j'ai une grâce. Mais c'est une question de temps. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, soit parce que je n'ai pas bien travaillé pour l'avoir, soit ce n'est pas le moment pour moi de l'avoir. Mais ce qui est destiné à moi finira par arriver. Ça finira par arriver. Parfois nous faisons des prières, nous bousculons des portes qui sont déjà couvertes. Mais ce n'est pas encore la saison. C'est comme quelqu'un qui pleure que moi je n'ai rien de beau tâter mais la femme a la zème à six mots. A son beau tâter. Il pense que c'est un blocage. Mais ce n'est pas un blocage. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Donc avant de pleurer, qui est blocage, blocage, pose-toi la question. Est-ce que tu es dans le temps ? Un. Deuxième question. Est-ce que tu es dans la bonne position ? Troisième question. Est-ce que tu es dans une bonne situation ? Parce que le blocage peut paraître, ça peut paraître comme un blocage. Mais par contre, c'est toi qui es l'auteur de ce blocage-là. qu'ils font tous les jours. Par la reproduction des échecs que vous faites. Par la non prise en compte de vos échecs, de certains préalables. Je vais te donner l'exemple. C'est mon exemple. C'est mon exemple. Oui. Mais il y a des choses. Je veux dire, il y a des choses. Il faut que je fasse bien pour qu'il y ait un résultat. Donc il faut que je fasse l'étude du sol avant de s'aimer. Mais nous, parfois, nous s'aimons là où il ne faut pas s'aimer. Et tu veux avoir des résultats. Mais tu n'auras pas de résultats. C'est Kofio Loméde qui l'a dit. Dans un moment donné dans la vie, il faudrait savoir ces choses-là. Et donc, quand tu as compris ça, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur du blocage. Moi, je n'ai pas peur du blocage, Jervé. Je n'ai pas peur du blocage parce que je sais que ce qui était censé arriver dans ma vie finira par arriver. Mais à loin d'être patient. On force parfois des portes déjà ouvertes. Dieu dit, ça viendra avec lui. Un peu comme ceux qui se comparent avec vous aujourd'hui. Ils ont 20 ans, 25 ans dans la profession. Vous avez à peine 12 ans. Mais on vous cite partout. Ils sont là depuis 30 ans. Ils ont fait des fasciques. Ils ont fait du liquide. Mais ils ne se retrouvent pas. Le problème, ce n'est pas la durée. C'est l'intensité. Les gens confondent. Les gens confondent durer et faire bien les choses. Tu peux faire bien les choses. Tu peux durer mais tu ne fais pas bien les choses. Tu peux venir avant mais tu ne les fais pas très bien. Messie a trouvé des gens dans le football mais ils ne sont pas meilleurs que lui. Le problème, c'est ça aussi, Hervé. Les gens confondent. Ils confondent cette notion-là. La durée. Il y a combien de temps ? Non, le problème, c'est alors un. Comment tu fais ta presse ? Hervé, si tu fais comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Moi, ce que je fais, personne ne l'a fait avant moi. Les chroniques que je fais, personne n'a fait ça avant moi. Tu vois ? Donc, quand j'arrive, je mène jamais une critique qui en faut. Aujourd'hui, tu en as des gens qui font la même chose. Tout le monde pratiquement. Voilà ! Parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui l'a fait. Donc, je suis, on va dire, précurseur d'un courant. C'était risquant. C'était très risquant parce que finalement, tu amènes du nouveau. Mais toi, tu viens faire le journalisme classique. Classique. Mais alors, attends-toi à être classique. Mais si tu viens dans un monde et tu apportes ta touche à toi, et c'est ça, j'appelle ça l'avantage des moutons noirs. Ah, Hervé, l'avantage de moutons noirs, c'est ça. On appelle ça aussi en un simple, en des termes beaucoup plus clairs, c'est l'avantage des ignorants. Tu vois, nous qui ignorons votre mètre, vos études. Vous vous considérez comme moutons noirs ? Oui. On dit que je suis mouton noir. Qu'est-ce que je fais ? On dit que la tanga journaliste m'était, même à ma journaliste m'était. Ce n'est pas un problème. David Poujadès me réconforte. Julien Lepers me réconforte. Et beaucoup de gens qui ont fait le journalisme qui ont gravi des échelons importants me réconfortent. Colette Bachman me réconforte. Donc, ça ne les gêne pas. Ceux qui le disent sont ceux qui ne lisent pas l'histoire et ne comprennent pas. Et donc, quand je viens dans un domaine, moi, quand je suis venu de Mbandaka, je me suis dit, bon, le journalisme, il est là. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par la critique. Critique, proposition, critique, proposition. Les gens disent, oh monologue, alors bahaka, il m'a oubundé, tu es au canon. Ah, alors moi, bien. Ah, moi, bien. Et c'est resté comme ça. Et les gens ont compris. Maintenant, les gens ont commencé à faire exactement comme je le fais. Mais c'est bien. Donc, c'est ça. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Beaucoup ont peur d'oser. Voilà le blocage. Très bien. Beaucoup ont peur d'oser. Beaucoup ont peur, pardon, de casser la baraque. Toi, par exemple, si tu n'as pas peur, c'est parce que tu évolues dans un environnement où ton collaborateur, comme moi, n'a pas peur. Mais si tu étais que quelqu'un étudiant et économique, aussi si tu as classe, au moment où tu es un grand salon, on n'écrit pas. C'est qu'il m'a mort. Tu vois, devant toi, c'est tracer des schémas, il faut que tu suives. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je dis, le message, comment il doit passer, comment il doit captiver les gens. Mais je le fais poliment, je le fais bien. Je prends l'art et pouf, ça marche. C'est le style. Et le style continue comme ça. Mais c'est la manière qu'on fait les choses. Si vous suivez, vous faites comme tout le monde, vous resterez dans les statistiques. Est-ce que l'entourage ou l'environnement peuvent aussi, je dirais, faire croître ou accroître les blocages ? Parce que moi, je vais vous donner mon exemple à moi-même. Je me réveille un matin, je me dis, bon, je vais tenter de solliciter une interview avec les portes-paroles du président de la République. Et du coup, il y a quelqu'un dans son entourage qui commence à me dire, toi, tu viens à peine de commencer les métiers, tu viens commencer à affronter des grandes personnalités comme ça. Je me dis, tiens, oh, alors, parce que je me dis, l'environnement, l'entourage peuvent aussi faciliter les blocages. Oui, bien sûr. C'est même ça le premier facteur. Le premier facteur du blocage, c'est la mentalité. Le deuxième facteur du blocage, c'est l'environnement. Le troisième facteur du blocage, c'est tes relations, tes fréquentations, au fait. Tu sais qu'un homme peut évoluer dans sa capacité de réfléchir. Tu sais qu'il peut évoluer dans son environnement. Tu sais qu'il peut évoluer dans ses fréquentations. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi où tu vis, je te dirai ce que tu le seras. Dis-moi qui tu pries, je te dirai ton Dieu. Donc, ou dis-moi ton Dieu, je te dirai ta vie. Exactement comme ça. Hervé, ce qui vous a évolué, dans le secteur, mon corps, vous a permettre d'avancer d'être. Tu ne pourras pas avancer. Si dans ton environnement, personne n'a réussi. Mais comment toi, tu vas réussir ? Parce que le premier à débloquer, c'est eux. Ils vont donner ta bainéveu. Ta bainéveu. Donc, vous n'avez qu'à abouer, 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 vous n'avez qu'à abouer. Il y aura toujours des gens qui vont te dire que tu ne pourras pas. Pourquoi ? Tu sais ? Parce qu'eux n'ont pas pu. Ils le font par deux sentiments. Ils sont animés par un sentiment de jalousie et un autre sentiment de peur. La peur de quoi ? La peur de te voir réussir pour qu'eux aient tort. La peur de te voir gagner là où eux auront t'échouer. Et ils sont jaloux parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses pour qu'eux dise aussi pour qu'ils ne le font pas. un enfant qui naît, qui a des ambitions terribles. Elle veut devenir avocate et voici ce que la famille dit. Barvoka, basarabata loputa, barvoka, basarabata kisi, barvoka, basimbarakisi. L'enfant, comme on lui a prêché Dieu qui n'aime pas le péché, ce qui est vrai d'ailleurs, mais on dit après qu'il a avocat, il a kisi, dans le cerveau de l'enfant, il ne le fera plus. Parce que, il a kisi, il va déplaire à Dieu. C'est comme on a fait au noir. Heureux le pauvre, car ils héritera le royaume des cieux. On a omis de nous dire heureux le pauvre en esprit. On dit heureux le pauvre, car ils héritera le royaume des cieux. On s'est arrêté là. Le pauvre tout court. Le pauvre tout court. Et donc, du coup, les gens commencent à éviter d'avoir des richesses. Parce que s'il a des richesses, il va aller au l'enfer. Et il aime Dieu, il va aller au paradis. Donc, la seule façon d'aller au paradis, c'est être pauvre. Et il cultive la pauvreté comme ça. Et avant, ils vous disent, ah, un langage simple, ils ont un rebloquement qu'il est. Ils ont un problème. Vanité. C'est tout tes vanités. Ils s'associent. C'est vanité des vanités. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent ? Donc, c'est ça, Hervé. Et des gens comme ça, dans ton environnement, si tu as des gens qui te disent, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, il faut quitter cet environnement-là. D'ailleurs, tu comprends que, tu comprends que tu n'es pas pareil avec tes amis dans ta manière de voir la vie. Ce qui est dans la vie, parce qu'il faut dire aussi que la frontière entre le courage et la stupidité, elle est tellement, la frontière, elle est étroite. Mais c'est aussi entre la prudence et la peur, la frontière, elle est aussi étroite. Donc, on peut être dans l'une en pensant qu'on est dans l'autre. Je ferme la parenthèse. Donc, pour dire que, si tu te rends compte que tu es dans un monde, dans un environnement, il faut imaginer ma caméra minée, les gars. Il faut imaginer ma caméra pour moi, j'ai un gaya. Il faut quitter cet environnement. Il va te tirer vers le bas. Exactement. Il y a toujours des gens qui te disent « Non, Mouni. » Attends, je te donne un exemple. Je suis allé en été au campus avec les amis et voici, elle me dit « On était tous là. » je viens de Bardaka, je n'ai pas d'argent, on est tous là en train de parler de la vie, de rêver. Et notre ami me dit « Oui, il y a vraiment quoi ? » Il y a des gens et qui ont été et qui ont été et qui ont été tu vois la limitation. C'est dans la tête de ce monsieur. Parce que personne ne l'a interdit d'acheter une maison à Gombe. Personne ne l'a interdit d'acheter une maison à Miami. Personne ne l'a interdit d'acheter une maison à Chine. Personne ne l'a empêché d'acheter une maison. Même s'il faut acheter la maison en passant. Personne ne lui a dit de trouver moins maison. Nous, les « moi » ça veut dire un truc de mouké. Il n'y a pas de problémété. On a encore mouké de vivre dans un gars parce qu'ils revivent pour un bon gros. Donc, tu te refuses ton même des choses et la Bible dit « Il te sera fait selon ta foi. » Donc, tu vois un monsieur comme ça, c'est limite lui-même et ça, ce n'est pas Satan. C'est lui-même qui s'auto-limite. Or, en matière des rêves, on ne paye pas les impôts. On ne paye pas les taxes. Pourquoi tu auras peur des rêves grands ? Rêves grands ! Parce que si tu ne sais pas même atteindre la lune, atteindre les restes et les étoiles. Les rêves gratuits, dit-on. Hervé, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de roulage. Si tu rêves, rêve véritablement. Mais seulement, réveille-toi pour appliquer ces rêves. Très bien. Et c'est ça le plus important. Et quand tu as ça dans la tête, Hervé, moi, je m'étais dit, je te donne un petit, une petite histoire. Ils vont nous accorder cinq minutes, ils ne t'en fais pas. Hervé, je suis en Bandaka. Et là, il y a LG, il peut témoigner. Tu m'as dit à une imba ? Ah, la vie ! Hervé, Hervé. L'histoire de Bandaka, c'est terrible. On est à une imba. Tu te dis, tu m'as dit, 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 c'est ce que je disais, je répète exactement ce que je disais. Ils m'ont dit, mais oui ! Et Hervé, c'était exactement ce que j'ai dit. Parce que tu vis à Bandaka, tu suis Natil Oukole, tu suis Papimbo, tu suis Zachary Babassu, tu suis tous ces gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils impactent dans ce que tu penses. Il y avait Nico Calambay, il y avait des gens. Tu te dis, mais est-ce que ça va marcher un jour pour moi aussi ? Est-ce que moi aussi, les gens vont me regarder ? Est-ce que moi aussi, un jour, les gens vont dire que va y'a binga ? Mais au fond de moi, j'avais ça, je disais, ça va marcher. Même lorsque les gens autour de moi me disaient, je disais, un jour, je vais percer. Hervé, je gardais ça au point que quand j'arrive à Kine, je postule dans toutes les chaînes, on me refuse. On dit que pas toi. En Bandaka, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé. Pourtant, j'avais fait 5 ans là-bas. On me le dit de façon ouverte comme ça. Il y avait même un monsieur, là, je vais le voir, j'ai vu à l'antenne, mon commis, deux autres recrutés. Et on dit, là, il y a Bandaka, il y a un village, il y a un village, il y a un village, il y a un village. Il y a un village, il y a un village, il y a un village, je te dis, je n'ai jamais été aussi ridiculisé comme ces gens-là. Le gars, il est brun comme ça. C'était sur 24. Il me regarde de, comment on dit, de, 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 de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Des pieds en haut. Chaussures, on l'a attacé. Mais je te dis vrai, c'était, c'était rien. En Bandaka, j'avais rien. Je n'avais absolument rien. Parce que, on ne s'est pas tombé là. Tombé là parce que, là, on est qui. On a été combatté. Elle avait survenu. Il y a un village, je me rappelle, imagine. Je ne l'aurais pas. Il y a un village, un village, un village. Je n'ai aucun cacré. Ceinture, une flèche. J'ai gagné au bout. Il y a un village, il y a un village. 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 Je ne sais pas, il y a un village. un village. Il y a un village. Je ne dis pas. il n'a même pas lu mon CV j'ai insisté il a refusé de lire mon CV il dit non et puis là ça va journaliste c'est coquille déjà, c'est aussi, c'est au clôture déjà vraiment avec dédain et je suis parti avec un ami j'ai fait couler des larmes ce jour-là pourquoi il m'a traité comme ça et l'ami qui était là savait qu'il avait fait mon habillement, mon accoutrement peut-être, il ne m'a même pas laissé peut-être qu'il avait parlé il allait peut-être écouter ma diction je suis parti avec je suis à la maison au home là-bas, je vois encore la même chaîne je vis encore et quand j'arrive je dis toi encore qu'est-ce qu'il y a, vous avez écrit que vous engagez les gens je suis là, écoutez-moi au moins ou si vous pouvez lire, lisez même mon CV alors ils apprennent mon CV et quand ils tombent sur Équateur il dit y'a aussi Équateur oui oui je comprends maintenant il a refusé, il dit non, de toute façon je ne te prends pas et puis je suis rentré mon ami me dit non mais on n'a pas Équateur jamais, Équateur toujours j'ai regardé les comptes, je suis allé à Africa TV et on m'a, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a accepté mon témoin, il y a quelqu'un qui est en Belgique aujourd'hui je ne suis pas en Belgique ou en France il s'appelle Dépaule Béat Dépaule Béat sait comment je suis venu à Africa TV comment je m'habillais, comment j'étais il sait comment j'étais donc ça dit que, comme le mandat français, ni beauté ni éclat tu viens dans ça mais Hervé, rien ne pouvait enlever dans mon esprit qu'un jour Dieu allait me faire grâce j'allais commencer à briller ça c'était inexcusable mais tout ce que je ne savais pas c'était le temps mais je savais que ça allait arriver mais la période, le temps, ça je ne savais pas parce que l'organisation des choses ne me concerne pas moi j'ai mes limites à dire à Dieu, élève-moi mais quand Dieu va le faire, comment il va le faire ça ce n'est pas mon problème et beaucoup de gens tombent dans ça et si tu en trouves dans un environnement où personne ne t'encourage ne va pas là-bas quitte cet environnement-là il y a des gens qui vont t'empêcher d'aller de l'avant moi aussi j'avais des gens qui m'entouraient qui me décourageaient peut-être que j'en allais pas m'en sortir mais non, moi j'étais tellement fort pour être perturbé Hervé voilà donc après, aujourd'hui quand les gens viennent demander l'emploi à Congobuse tu sais que c'est un moment donné, ça me fait rire parce que je regarde 10 ans dans le passé je me dis mais ah, c'est à moi qu'on peut demander un emploi moi, j'ai fait le tour du Congo ici de Kinshasa on a ma TV on dit non, pas toi non, pas toi mais j'ai dit pourquoi ? mais pourquoi pas moi ? au point qu'un jour on dit on va faire une émission ah, c'est des Paul Béa il se rappelle il dit il faut de tout ça l'émission alors je n'ai pas de veste je n'ai pas de veste et je vais chercher une veste mais il fallait trouver un truc Israël Poudombopé s'est appelé la bête a lunette j'ai encore la vidéo j'ai encore l'émission et puis regarde la boulevard et là où est la boulevard je te dis franchement au boulevard on veut que je fasse une émission sur le boulevard mais frère ne vous découragez pas du tout la vie est un mystère incroyable ne vous découragez pas surtout pas, pas du tout vous n'avez pas besoin de dormir sur vos blocages le blocage s'il existe priez vous allez le débloquer mais faites très attention parfois ce ne sont pas des blocages parfois c'est vous-même c'est votre mentalité c'est votre conception on va terminer l'émission alors dernière question quel est le remède pour combattre les blocages ? la foi la détermination le courage inestimable Hervé il faut que les jeunes convolètes arrivent à croire je ne sais pas pourquoi les jeunes ne croient pas il faut croire il ne faut pas avoir honte de ton passé les gens ont honte de leur échec il ne faut jamais avoir honte de l'échec moi quand je parle de ma vie passée c'est pour décomplexer ce qui traverse ma vie maintenant parce que je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui traverse ma situation mais si tu veux finir comme moi parce que si tu veux être comme moi aujourd'hui parce que les gens disent ah mais tout simplement on commis mais là où je suis ce n'est que 10% de ce que je veux vraiment véritablement devenir mais là aussi je ne sais pas quand comment ça je ne sais pas parce que ça c'est Dieu lui-même mais j'ai au moins quelque chose qui me dit que je veux faire quelque chose encore davantage je vous informe que certains vous appellent aujourd'hui journalistes bourgeois c'est pas grave c'est pas grave c'est une prophétie Amen que cela arrive tu sais ma prière c'est Dieu donne-moi l'argent que les gens pensent que j'ai c'est tout le manteau toute ma prière donne-moi l'argent que les gens pensent que j'ai donne-moi l'influence que les gens pensent que j'ai donne-moi le pouvoir que les gens pensent que j'ai et donne-moi la capacité que les gens pensent que j'ai donne-moi la force que les gens pensent que j'ai c'est la prière que je fais parce qu'il y a des gens qui estiment que je suis très fort il y a des gens qui pensent que je ne pleure pas ses yeux pleurent aussi il y a des gens qui pensent que je n'ai pas peur j'ai aussi peur il y a des gens qui pensent que je ne manque de rien je manque aussi c'est comme ça, je rencontre des gens qui me disent est-ce qu'il y a un peu au Soufraka ? je souffre aussi, est-ce qu'il y a un peu au Lelagape ? oui, ça m'arrive aussi donc à un moment donné mais il faut dire aux jeunes qui viennent après nous de tenir de ne pas croire au blocage, le blocage est un mensonge il vous manque, vous n'allez pas vous développer, vous allez vous développer, il suffit d'y croire de vous donner toutes les chances possibles croyez que rien ne peut vous arrêter croyez que la seule personne qui puisse vous arrêter sur terre, c'est vous-même ne croyez pas au diable, ne croyez pas à Satan croyez en Dieu, c'est le plus important très bien, l'émission est terminée, je vous retrouve demain pour les plateaux spéciaux, trois ans qu'on rebeuse voilà, on va essayer de passer à la vie comme on rebeuse a été une merveilleuse histoire Hervé, je t'ai raconterai encore plein d'histoires comme on rebeuse a été je suis déjà impatient et demain tu poses toutes les questions sur la polémique toutes les questions que tu veux prépare ces choses-là, on en parlera demain très bien, l'émission est terminée mesdames et messieurs, à toutes et à tous merci de l'avoir suivi surtout, merveux à vous tous au revoir